Quoi ? Comment ça ? Que... Que se passe-t-il ? Des... Des tondeuses ? Lexar Game ? Werkfest ? Oh le mat ? Bienvenue à tous ! Bonjour ! Qui êtes-vous ? Mais bon sang ! Que se passe-t-il ? Bienvenue à tous ! Ici le mat ! Aujourd'hui, une petite surprise ! De la part des développeurs de Werkfest ! Pour plus de destruction et plus de folie ! Ah bah voilà, ça commence ! Des motherfucking lawnmowers ! A partir de ce moment-là, tout ne sera que montage à travers les pistes de cette nouvelle mise à jour que je vous présenterai bientôt dans une prochaine vidéo. Appréciez et aimez ! Faites ce que vous voulez, un, deux, je... Ça commence ! Il faut quand même dire qu'après plein d'essais, le début reste quand même assez intéressant. C'est là qu'on voit quand les bots font de la merde. Et ça peut donner des choses assez rocambolesques. Adjectifs du XVIIIe siècle. Quand les premières automobiles à tondeuses à gazon apparurent, bien évidemment, ce n'étaient tout de même pas des engins aussi perfectionnés que ceux-ci. Mais on avait déjà une matière à propos qui était impressionnante, vous voyez. Bon, alors, celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Bon, euh... Bon... Euh, bienvenue aujourd'hui dans le nouveau phénomène tondeuse à gazon. Donc, je vous disais aujourd'hui, la course en huit avec notre tout nouveau conducteur automobile catégorie tondeuse à gazon. On le met toujours avec sa petite tondeuse jaune. Donc, on va à peu près voir qu'il a un gameplay très agressif. Il n'hésite pas à rouler sur ses adversaires pour plus de spectacles, bien évidemment. Tout en gardant une trajectoire assez sympa. Vous voyez même qu'un... 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 Qu'un coéquipier. Et sur le terrain, là, en plein milieu. Ce qui est une chose plutôt récurrente. Vous voyez que là, c'est déjà une hécatome. Il y aura même quelqu'un qui essaye de s'accrocher à la calandre de son adversaire. Peut-être pour le ralentir. Ou peut-être pour... Euh... Bah, je ne sais pas. Voyez-vous, là, je... Je me donne. Donc, pour l'instant, une course bien menée. Euh... Pas trop de pertes de vitesse. Pas trop de dommages. Il finit de se rater. C'est pas bien. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle édition. Je disais donc que ce n'était pas aussi perfectionné. Mais on a quand même des engins... Aïe, non, ça suffit. Non, laissez-moi passer. C'est tout de même inadmissible. Mais voilà, des engins aussi perfectionnés. Avec une vitesse de pointe de 100 km heure. C'est incroyable. Autant dire que, à cette vitesse-là, l'herbe, on la coupe vite. Je vous le dis. C'est quelque chose que j'ai pu expérimenter dans mon jardin. Après avoir fini dans celui du troisième voisin à ma gauche. Voilà. Donc, ça, c'était pour les informations techniques. Après, pour les informations tactiques. Là, on va adopter une conduite plutôt aspirante. Voilà. C'est-à-dire qu'on reste collé au sol. On n'a pas le choix, de toute façon. Mais on reste collé au sol afin d'agripper la terre. Elle passe dans les moteurs. Et de pouvoir la ressortir derrière avant d'avoir un effet aérodynamique. C'est tout nouveau. Ça vient de sortir. C'est le dernier modèle de tourneuse à gazon. On a vraiment une conduite sur terre qui est très lisse. On ne sent pas les vibrations et les explosions. Ah, désolé. C'est un raccourci. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai plus expérimenté ceci. On peut faire tout aussi bien de la terre que du off-road. Bah, pas vraiment, en fait. Bonjour à tous. Ici, le commentateur des événements de tonneaux à gazon au vestibule. Aujourd'hui, on se retrouve avec le mat. Tout départ flambant sur la dernière ligne. Avec une conduite plutôt chargée. Comme sa dose d'alcool. On dirait qu'il ne va pas très droit. Oh, et c'est un take-down. Oh là là. Deja deux personnes. Dans son autre roi. Oh, le quatre. C'est vraiment incroyable. Insupportable. Oh là là. Déjà une cinquième personne pour l'hôpital. Ce n'est pas avec ses sponsors qui va payer l'addition. Alors, petit virage. Ça va. Il dirait qu'elle a reprisse de ce prix. Entrée sur le bitume. Ah non. Dans l'herbe. Oh ben, ce n'est pas ce que c'est pareil. Ce n'est pas avec ça qu'il va perdre la course. Il dirait qu'il est au taquet. Même s'il coupe un peu les virages. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il ne me prend même plus la route. Il se contente de tracer son chemin. A travers les pneus. Et oula. Il roulait sur Rodrigo. Rodrigo Mendez. Désormais mort. Bon, peut-être pas. Je ne sais pas. Oh, on dirait qu'il est mal en point. Il n'arrive plus à gérer ses courbes. Oh non, le caméraman. Oh putain. Ok, c'est bon. On l'a repris. Ben, c'est-à-dire un petit problème de vitesse. Mais là, là, c'est bon. Il a l'air prêt. Oula. Ça fait deux fois qu'il passe près de mon caméraman. Mais qu'a fait-il à mon le deux roues ? Le 360. Il se remet sur la route. Oh non. Tandis que Jean-Jérôme se tombe par terre. Incroyable. Il va peut-être remoucler le tour. Ce qui est tout nouveau pour lui. Ah. On dirait que la direction a lâché. Bon, on se retrouve la prochaine fois. Peut-être sur le bitume. A bientôt. Mais ne vous inquiétez pas, les fonctionnalités techniques ne s'arrêtent pas là, puisque nous pouvons aussi aller en sens inverse, ce qui est absolument nouveau et jamais fait auparavant. Donc, ça nous permet une vision des choses inverses, opposées, quelque chose de tout nouveau. Du coup, c'est comme regarder dans un miroir. Ça donne quelque chose d'assez intéressant. À part quand vos potes ne jouent pas de la même façon que vous. Donc, il suffit de les éviter. Aïe. Ah. Ou pas. Tiens, je me suis foulé la clavicule. Je me suis foulé la clavicule. Donc, on en parlait déjà sur la terre. Aussi efficace sur route, contre un rayau de ce qu'on pourrait penser, avec quand même des petites vibrations au niveau du fessier, qui n'arrangent pas les courbatures, il est vrai, mais ça nous permet quand même d'avoir une expérience un peu plus vivace sur tout ce qui nous entoure. Vous voyez que là, on ne sent pas vraiment le penchement de la machine à cause des grâces, des nouvelles suspensions complètement hydraulifiées à base de carbone. Donc là, il faut le freiner un petit peu, voilà. Pourquoi pas rentrer dans son pote ? C'est toujours... Ah, nous avons emmené Rodrigo. Ah, Rodrigo, lâche-nous, merci. Rodrigo qui, lui, malheureusement, a cette vidéo. On le en voudra. Ah, si on repasse par ici, on n'hésitera pas à lui tondre un petit peu son crâne. Ah non, apparemment, nous informons les J qui l'échouent. Désolé. Ah, oula, oula, oula. Vous voyez, donc ça, ça fait partie des nouvelles améliorations de la machine. Lors d'un deux-roues trop prononcé, les petits gardes, pour éviter de se faire mal, permettent aussi le rétablissement gravitationnel, positionnel et interactionnel avec la route de la voiture. Donc, on a quand même pris un sacré coup. Il suffit de trouver quelqu'un et de le taper assez fort pour redresser l'erreur. Voilà, comme lui. Ah, on l'a raté. C'est dommage. C'est tout à fait dommage. Donc, on continue l'explication. On va voir qu'elle peut aussi, peut-être, prendre de l'altitude grâce à sa légèreté de 720 kg. C'est vérifié, c'est vérifié. On va essayer, peut-être, de le faire décoller. Ah, c'était un échec. Ah, nous avons calé. C'est pas grave. Bonjour à tous. Ici le commentateur pour cet événement spécial sur le Zagajon. Toujours avec le match, le conducteur a la petite tondeuse jaune. Vous voyez un départ très forcé dans ses coéquipiers, déjà deux morts. Un virage très prononcé, pris à pleine vitesse. C'est une maîtrise comme une autre. On dirait quand même qu'il est un petit peu secoué. Limite, peut-être, par l'alcool ou quelque chose comme ça. Donc, toujours un virage en première position. Ouh là là, ça commence à deux routes, sur la gauche, sur la droite. Et, et c'est direction la prairie. Oui, la prairie. Un virage sec. Ah non, que se passe-t-il ? Il perd le contrôle de son véhicule ? Ah, c'est un triple tonneau et un étalage. Bon, nous nous reverrons la prochaine fois. J'espère que vous vous avez passé un bon moment. Donc, que ce soit dans la terre ou sur l'air, non pardon. Que ce soit sur la terre ou sur le goudron, on a toujours cette nouvelle possibilité d'aller en sens inverse. Quelque chose de vraiment relatif à la tondeuse. On aura même l'occasion d'essayer du drift sur cette nouvelle surface. Coucou, Robert. Donc là, on attaque le virage à 100 km heure. Une vitesse même assez impressionnante. Pour drifter. Mais le drift très conséquent. Mais pas du tout intéressant. Voilà. C'était tout pour le drift. Merci d'avoir regardé le drift. Et pour tout ce qui est drift, contactez notre expert en drift. Monsieur Rodrigo est allé 500 mètres derrière. Au niveau de son impact, nous allons tester tout de suite sa capabilité à détruire des murs en béton. Donc, sans trop dégratignure. Ah, malheureusement, tout le monde n'a pas réussi à contrôler ce nouvel engin. Ah, désolé. Désolé, Nicolas. Nous nous retrouvons dans quelques années. Et dans un cimetière. Au revoir. Bienvenue. pour cette nouvelle événement des tondos à gazon ici même avec l'automate qui commence à vervolter entre les feuilles et les pneus regardez, déjà cette maîtrise de l'alcool, déjà plein comme il est, il traverse les pneus et les tonneaux pour gagner une vitesse et rouler sur Rodrigo Rodrigo, toujours ami de drift et de la voiture déjà un village bien pris ah non, qu'a fait-il ? oh non le delou, il s'est pété la clavicule oh mon dieu nous nous retrouvons après ces quelques années pour un événement hors du commun nous avions décidé que quitte à avoir des pertes nous ferons un événement du type Destruction New Derby pour plus de morts les années ont changé radicalement la vision de la vie maintenant, elle n'est que subsidiaire nous allons tester l'aérodynamicité oh, c'est un backflip ah ah, il apparemment nous informe que cette chute était mortelle par événement j'entendais bien sûr la résurrection bionique de notre conducteur chéri le mat qui a bien fini par nous étonner comme ce jeune homme là-bas Rodrigo que nous avons réparé depuis cette chute la dernière fois et que les exercices de sport se font à tout moment donc là, notre but va être de bousculer car nous bousculons les adversaires voilà, par exemple voilà, ils s'en sont sortis très bien ah nous n'avons pas réussi à rester plus longtemps ce n'est pas grave et bien évidemment de surcroît plus l'on est de fous plus l'on rit donc nous allons continuer à projeter moult personnes c'est moult 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 moules durant ce passage assez incroyable donc tout ça dans le cadre de la présentation de notre dernier modèle de tondeuse à gaison qui depuis ces dernières années n'a pas vraiment évolué d'où le nombre de morts qui afflue constamment vers la résurrection bionique voilà donc il est toujours possible de récupérer ces virages ah voilà comme ça ah voilà vous voyez c'est toute une maîtrise c'est toute une maîtrise il suffit de pencher l'appareil pour même voir le moteur qui est conçu pour la résistance concrètement c'est là le produit en termes de résistance nous n'avons pas mieux c'est vraiment ce qu'il vous faut on peut même prendre des sauts sans problème vraiment sans problème ah la direction est bloquée c'est un souci vous voyez que ah bon le poids de l'appareil 720 kilos sur une jambe apparemment le conducteur ne va pas se remettre de si tôt c'est un souci 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 c'est un souci